L'objectif de cette vidéo est de présenter le cours sur la publication assistée par ordinateur sur Moodle. L'objectif de cet atelier, c'est de vous amener à réaliser des documents publiables, type affiches, flyers. Pour réaliser ça, vous allez avoir besoin de prendre en main un logiciel qui s'appelle Scribus. Donc, vous avez d'abord une première leçon ici, où vous allez apprendre à découvrir ce logiciel. Alors, il n'est pas très compliqué à utiliser. La première chose, vous avez un petit PDF avec les différents menus du logiciel, les différentes icônes. Donc ça, c'est un peu pour faire le tour du logiciel. Alors, ne le lisez pas en entier forcément, parce qu'il est assez long. Mais je vous conseille d'avoir ça sous la main et d'assez vite ouvrir le logiciel pour voir à quoi ça correspond et un peu comment il fonctionne. Donc là, il y a quand même des choses intéressantes sur les formats de fichiers, comment on fait pour travailler à plusieurs dans Scribus. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes de lire. Ensuite, il y a un petit topo sur la fenêtre des propriétés. Donc, c'est la touche F2 dans le logiciel. Ça veut dire qu'avec ça, avec cette fameuse touche F2, vous allez avoir à l'écran les propriétés des objets que vous allez insérer dans votre page. Donc, si vous maîtrisez bien les cadres texte et les cadres images, avec ça, vous pouvez déjà faire plein de choses. Donc là, vous avez un petit document et une vidéo pour vous aider à prendre ça en main. Ensuite, dans Scribus, par défaut, on a assez peu de couleurs. Donc là, il y a un petit tuto pour vous aider à augmenter la palette de couleurs disponibles. Vous avez aussi un petit PDF sur les outils avancés. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'aller voir. Et puis, ce que je vous conseille, c'est d'assez vite passer à la réalisation du TP. Parce que là, vous allez être amené à faire diverses manipulations dans le logiciel. Donc, ça va vous aider à prendre en main les textes, les photos, inclure des photos dans du texte, ce genre de choses. Donc, vous avez différents éléments que vous pouvez télécharger. La fiche que vous pouvez suivre. Et puis, une série de trois tutos vidéo pour faire les exercices. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le petit test de connexion sur Scribus. Alors, je vous conseille de faire ça sérieusement, puisque cette note rentrera dans votre note 2000 pour le semestre. Une fois que vous avez fait le test, vous pouvez déposer au format PDF la fiche que vous venez de réaliser pendant le TP. Moi, ça me permettra de bien vérifier que vous avez fait le travail que je vous avais demandé. Ensuite, vous pouvez passer à la leçon numéro 2. Alors, la leçon numéro 2, c'est un petit topo sur qu'est-ce que c'est qu'une affiche, comment on réalise une bonne affiche. Donc, il y a des règles de PAO sur les polices, les couleurs, ce genre de choses. Il y a aussi quelques conseils pour réaliser une affiche publicitaire à dépliant publicitaire que j'ai trouvé sur un site intéressant. Vous avez comment organiser une publication et faire une maquette de votre affiche. Et puis, quelques exemples d'affiches. Donc, ça, c'est pour vous donner un certain nombre d'idées de ce que vous pourriez faire. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous aurez un travail à réaliser, d'aller sur Internet. Essayez de vous inspirer. Vous trouverez plein, plein, plein d'affiches. N'hésitez pas, essayez de vous inspirer. Alors, évidemment, inspirer ne veut pas dire plagier. Mais vous pouvez récupérer de bonnes idées sur ce que vous pourrez trouver sur Internet. Ensuite, ici, vous trouvez les consignes. Alors, plusieurs choses. Un cahier des charges. Donc, si vous voulez que le 1000 réalise une de vos affiches, par exemple, pour votre proc, eh bien, c'est possible. Mais il faudra remplir au préalable ce cahier des charges. Vous avez la grille de correction. Donc, ça, c'est très important aussi de savoir comment je vais vous noter à la fin. Vous avez la note d'intention. Donc, il vous faudra décrire le projet que vous avez réalisé. Et la note d'intention, c'est surtout pour m'expliquer comment, à partir de votre cahier des charges, vous avez abouti à l'affiche ou au dépliant ou au flyer que vous m'avez rendu à la fin. Il vous faudra aussi auto-évaluer votre travail. Donc, de très mauvais à très bon. A vous de voir comment vous évaluez le travail que vous brandez. Et ensuite, vous avez un petit onglet ressources libres. Donc là, j'ai mis quelques outils que j'ai trouvés sur le web et qui me paraissent intéressants. Par exemple, pixabay.com pour trouver des photos libres à insérer dans vos affiches. Vous avez ici une liste de sites un peu plus complète qui propose des visuels libres. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Un super PDF avec plein d'exercices à faire dans Scribus. Donc là, celui-ci est vraiment très 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 bien fait. Ensuite, là, il y a aussi un petit générateur de QR code. Donc ça, ça peut être très pratique si vous voulez mettre des QR codes sur vos affiches pour permettre aux visiteurs de flasher le code et d'accéder à du contenu multimédia. Et puis, avant de terminer, j'insiste sur le fait que c'est bien un travail de groupe qui vous est demandé. Donc j'attends de vous que vous travailliez en équipe et que vous soyez capable de vous répartir le travail et de me rendre les travaux en temps et en heure. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !